Musique Chers téléspectateurs, vous avez fait de l'Ikita votre émission. Vous avez fait de l'Ikita une source de motivation, d'inspiration. Et pour cela, je n'arrêterai de recevoir de dames inspirantes, de dames remplies et capables de vous transmettre cette énergie positive dont vous avez besoin. Et pour cela, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas à la maison, c'est-à-dire je ne suis pas dans mon plateau. L'Ikita a traversé le majestueux fleuve Congo à la rencontre d'une dame exceptionnelle, qui est cette dame. Il s'agit bel et bien de madame Danielsa Sungessou. Elle évolue en tant qu'entrepreneur dans diverses activités en Afrique. C'est une femme aux multiples casquettes. Elle est directrice des entreprises, de plusieurs entreprises. Elle est aussi fondatrice de la fondation Sunga, une fondation qui défend la cause de femmes congolaises et africaines. C'est avec elle que nous allons discuter, c'est avec elle que nous allons parler. Elle va nous parler d'où elle prend ou encore comment elle fait pour avoir cette énergie positive, pour nous transmettre comment elle fait, pourquoi elle le fait. Sans plus tarder, bonjour madame Daniel. Bonjour à vous. Vous allez bien ? Bien, merci. Très bien, alors je suis très contente d'être devant vous. Le plaisir est partagé. Vraiment, merci. Je disais au début que vous êtes une dame aux multiples casquettes. Vous faites beaucoup de choses à la fois. Mais L'Ikita a vu, c'est focaliser ou encore prendre l'angle de votre casquette, de la présidente de la fondation Sunga. D'accord, volontiers. Alors, vous pouvez nous parler en quelques minutes d'où est provenue l'idée de créer la fondation Sunga et quels sont vos objectifs ? Alors, c'est une question qui me revient souvent et je dis qu'au demeurant, rien ne me prédestinait à créer cette entité. Ce n'était véritablement pas dans mes objectifs ni dans mon parcours. C'est peut-être l'histoire d'Obelix qui est tombée. Ça s'est imposé à moi, tout simplement. Je préparais mon mémoire de master et j'avais choisi la thématique de la question de genre en République du Congo, le lien entre le genre et le développement. Et il me fallait des données terrain, des sources, parce que malheureusement, nos agences statistiques à cette époque, et je pense que ça doit être toujours la même chose aujourd'hui, manquaient de références. Alors, j'ai sillonné tout l'intérieur des 12 départements du Congo. Et cette asymétrie des genres m'a véritablement frappée de plein fouet. Et l'une des recommandations de ce mémoire, c'était justement la création d'une entité qui représenterait la société civile, qui saurait se faire porte-voix, parler de la cause des femmes. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de la Fondation Songard. Très bien. Ça vient quand même de très loin, ça. Et quels sont vos objectifs ? Alors, c'était de lutter contre toutes les formes de discrimination à l'endroit des femmes, essayer de réduire cette asymétrie des genres, démontrer que l'égalité des droits, finalement, c'est une norme, un droit fondamental. Et nous avons mis pour cela en place un certain nombre de projets, dont un incubateur à l'entrepreneuriat féminin, une académie du leadership, un label genre, nous faisons du lobbying, des plaidoyers, véritablement un grand nombre de programmes pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Un bon nombre de programmes qui est né de la Fondation Songard. Exactement. Entre autres, l'académie. L'académie, entre autres. Que vous effectuez chaque année. Et l'année passée, c'était la cinquième édition. Et cette année, ça sera la sixième. Est-ce que vous êtes déjà en train d'y travailler ? Oui, oui, bien sûr. Alors, la particularité de l'académie du leadership, c'est que c'est un programme qui nous permet de toucher un plus grand nombre de femmes. Parce que généralement, les sessions, lors de nos sessions, nous recevons 300 et 500 femmes. C'est un projet qui se veut dorénavant itinérant, donc qui nous a conduit jusqu'à Kinshasa. Et pour cette édition, nous espérons pouvoir arriver à Libreville, au Gabon. Durant trois jours, nous passons en revue toutes les questions d'ordre entrepreneurial et également de développement personnel. Parce que nous pensons que quand une femme décide d'entreprendre, il ne suffit pas que de vouloir. Il faut aussi avoir les bons outils et le mindset qui va avec. Surtout ça. Voilà, surtout ça. Et combien de femmes ont pu bénéficier de vos programmes ? Est-ce qu'avez-vous une idée ? C'est vrai qu'elles sont plusieurs, mais est-ce qu'avez-vous une idée ? Oui, bien sûr. Alors, avec notre incubateur à l'entrepreneuriat féminin, nous avons accompagné une centaine de PME, de petites et moyennes entreprises. Avec l'académie du leadership, maintenant, toutes sessions confondues, nous devons être entre 1000 et 1200 femmes. Mais en réalité, c'est beaucoup plus de femmes que nous touchons, de par nos vidéos, notre présence sur les réseaux sociaux, les tribunes, que nous, les parutions dans les magazines. Mais vous savez, ce qui nous porte véritablement, c'est l'aspect qualitatif, beaucoup plus que le quantitatif. La qualité de nos programmes nous tient beaucoup plus à cœur, si vous voulez, que la quantité de femmes autour. Oui, mais c'est très bien. Et comment vous réussissez à mesurer cet impact de vos formations sur le développement des entreprises de ces femmes ? Alors, en dehors des outils de mesure traditionnels, que peuvent être des KPI, je crois que c'est vraiment l'engouement, l'engouement suscité, l'engouement des femmes à rejoindre nos programmes, qui démontrent vraiment la pertinence de nos activités. Et ces femmes, l'engouement, là, ça se fait seulement ici, sur Mazaville ou Libréville, ou je ne sais pas ? Non, quand nous lançons nos appels à projets, nos appels à candidature, malheureusement, nous sommes limités parce qu'on a un certain nombre de places, mais l'engouement autour est tel que nous recevons beaucoup plus de demandes que d'offres, et ça nous montre à souhait la pertinence de ce que nous entreprenons. C'est ce qui nous parle véritablement et nous fait comprendre que nous avons réussi à toucher le cœur des femmes, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir adhérer à nos projets. Au départ, il fallait même aller les chercher. Des fois, nous allions dans les marchés pour les recruter. Mais aujourd'hui... Parce que c'était parce qu'elles n'étaient pas au courant de ce qui se passait, ou il fallait un peu plus de publicité pour qu'elles viennent vers vous ? Déjà, je crois que oui, il fallait un peu plus de publicité, mais surtout, c'est la question de la modélisation. Très souvent, c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne. Et quand les autres femmes s'aperçoivent que ça a pu marcher pour l'une d'entre elles ou l'une de leurs consoeurs, elles sont plus à même à vouloir reproduire, à vouloir faire la même chose. Et la femme quinoise à Kinshasa, il y a aussi des femmes qui aimeraient aussi bénéficier de ces offres, de ces opportunités. Mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces femmes-là ? Non, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes. Et là, pour la prochaine session de notre incubateur, par exemple, nous avons décidé de conserver quelques places pour les femmes qui désiraient venir ou de la sous-région ou de l'intérieur du pays pour qu'elles puissent bénéficier de ces six semaines de formation. Je crois que ce sera aussi bénéfique pour la femme quinoise qui nous suit. Oui, on a des porteuses de projets qui se sont déjà fait connaître. Avant même que nous lancions l'appel à candidature, on a des porteuses de projets qui sont venues nous voir pour nous réitérer leur désir de participer à notre prochaine incubation. Ah, mais c'est très bien. Vous êtes dans plusieurs domaines. Exactement. En tout cas, c'est très bien. Moi, j'aime ça, j'admire ça. Merci beaucoup. Parce que je suis aussi dans plusieurs domaines, je sais ce que c'est, je sais quel genre d'énergie ça demande pour être dans tout ça. Énormément. Et je crois que malgré tout ce que vous faites, vous avez une réelle passion dans la vie. Quelle est cette passion? Vous avez certainement une branche qui vous attire vraiment. Quelle est cette branche-là? Alors, je crois que force a été d'admettre pour moi que ma réelle passion dans la vie était de m'investir en faveur des autres. En faveur de la femme, précisément. En faveur de la femme, parce que la majorité de ces programmes m'emmène à avoir beaucoup d'empathie et de considération envers le travail des autres. Et je crois que c'est véritablement dans cela que je me définis. Comme une femme africaine, lobbyiste et entrepreneur sociale. Je suis particulièrement fière des réussites entrepreneuriales que nous avons contribué à amorcer ici en République du Congo. Fière aussi de toutes ces femmes qui nous suivent à travers le monde. Et voilà, on souhaite pouvoir continuer et être animées du même feu. De la même passion que vous venez de décrire. Vraiment. Et je crois que ce qui définit Mme Daniel, c'est sa casquette de femme entrepreneuriale. Aussi, parce que vous avez parlé d'une multitude de casquettes tout à l'heure. Après, on peut entreprendre dans un domaine commercial et entreprendre aussi dans ce que j'appelle l'entrepreneuriat social. Et puis, c'est un mix de ces deux casquettes qui ont fait aujourd'hui la personne que je suis. C'est très bien. Dès par votre rénommée, vous êtes dorénavant un modèle pour les autres femmes. Pour les femmes qui vous suivent de partout, le monde entier, je le dirais comme ça. Quel est votre sentiment à cet effet ? Alors, un modèle pour les autres femmes. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Il y a des femmes qui aimeraient bien faire ce que Mme Daniel fait. Il y a des femmes qui aimeraient bien gérer les structures de femmes également. Donner cette énergie que vous avez, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Ou encore, j'ai remarqué que ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais même en réalité, vous avez une dose d'énergie que vous partagez. Et c'est très bien. Alors, si vous le dites, si on part du principe que je suis un modèle pour d'autres femmes, alors cela me rend très fière. Bien évidemment, je suis flattée. Mais non pas flattée dans mon égo. Je suis flattée parce que cela veut dire que le grain a fini par tomber dans la bonne terre. Cela veut dire que nos programmes ont fini par faire écho. Et je crois que la modélisation est vraiment importante pour l'épanouissement de la femme africaine. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui permet d'enclencher le cercle vertueux de motivation qui pousse les autres femmes à vouloir faire pareil, à vouloir imiter. Et puis, en même temps, c'est quelque chose de... Il faut faire très attention parce qu'on peut influer de façon positive, on peut influencer de façon positive, mais aussi de façon négative. Donc, c'est une grosse responsabilité. Si véritablement, je suis la personne que vous dites que je suis, c'est une grande responsabilité et le sentiment est mitigé. Parce qu'il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je suis fière, je suis contente de pouvoir influencer certaines femmes parce que je crois que c'est un peu ça le leadership aussi. C'est réussir à transmettre une part de soi. Mais d'un autre côté, je suis contre ce que j'appelle le mauvais copier-coller. Ok. Il y a une différence pour moi entre benchmarker qui consiste à regarder ce que les autres font, s'en imprégner, y apporter une valeur ajoutée, un peu de son ADN, de sa singularité, s'approprier le concept et le faire soi. Il y a une différence entre le simple copier-coller qui consiste à regarder ce que l'autre fait et le reproduire sans apporter aucune innovation. Et ça, je suis contre. Donc, si je dois influencer, alors j'aimerais que ce soit au-delà simplement de l'aspect vestimentaire ou des coiffures ou des parutions dans les magazines ou même de singer un pseudo-leadership. Moi, ce que j'aimerais, c'est alors que cette influence aide à vraiment aide à encourager d'autres femmes à ce qu'elles réussissent à trouver leur propre angle de vue, à découvrir leur potentiel, leur singularité, leur propre personnalité en fait. Donc, un cercle vertueux d'encouragement qui serait basé sur de la sororité. Oui, bien sûr. La sororité entre femmes. Oui, entre femmes. Quand même, ce n'est pas facile parfois, mais on y arrive. Et Madame Danielle, je venais de dire que vous êtes un modèle et ça vous a pris certainement beaucoup d'années pour en arriver là. Mais est-ce que tout est facile pour Madame Danielle ? Est-ce que tout est rose pour vous ? Ah non. Est-ce que pour y arriver, quels ont été ces défis que vous étiez obligés d'affronter, de vous battre nuit et jour ? Après, il y en a plusieurs parce qu'en règle générale, on n'aime pas les têtes qui dépassent. Mais la société n'aime pas les têtes qui dépassent. Et dès qu'on essaye de sortir du lot, on appuie dessus pour vous ramener tout en bas de l'échelle. Donc déjà, il y a des difficultés d'ordre humaine. Et puis après, la singularité fait justement que quand on essaye de se démarquer des autres, on attire beaucoup plus l'attention sur soi. Et quand on attire l'attention sur soi, on fait face à un lot de critiques, à un lot de stigmatisation, d'acharnement. Voilà, c'est ça. Mais après, il faut réussir à se départir de ce que les autres pensent. Quand on est persuadé que ce que l'on fait a véritablement son importance, il faut se focaliser sur ses objectifs. Et moi, je dis souvent que la vie, A-V-I-S, des autres, n'est rien d'autre que la vie, V-I-E, des autres. En fait, ce sont leurs propres peurs qu'ils font ressortir en essayant de, on va dire, de vous inventer des vies. Donc ça, ce n'est pas évident. Et puis après, il y a aussi tout ce concept d'égalité où on finit par se heurter à la religion, à la société. Il y a plusieurs personnes qui sont contre ce concept d'égalité et qui nous disent que non, l'homme et la femme ne sont pas égaux. D'ailleurs, il y en a un qui est né avant l'autre. Et puis, voilà, la religion dit que la femme... Et vous, vous en dites quoi ? Vous en dites quoi ? Moi, je dis que... Ces grands livres que je respecte ont sûrement été écrits par des hommes. Parce que si on part du principe que ce Dieu est juste, équitable et bon, je ne pense pas qu'il est anticipé, qu'il y en ait un qui puisse dominer sur l'autre, etc. Pour moi, je pense véritablement l'égalité des droits, l'égalité des genres, comme une norme, comme un droit fondamental. Pour moi, l'homme et la femme sont égaux en droit. Ok. Ah, mais c'est très bien. Il y a deux avancées concernant le droit de femme ici au Congo ? Oui, il y a pas mal d'avancées. C'est vrai que la République du Congo, au Congo, on bénéficie d'un formidable corpus législatif. D'ailleurs, la loi fondamentale le rappelle dans son article 17 que l'homme et la femme sont égaux en droit en République du Congo. Et puis, nous avons aussi la loi Mouibara qui est véritablement une avancée significative en comparaison au pays de la sous-région. C'est une loi qui vient lutter contre les violences faites aux femmes, même s'il est primordial de continuer à dénoncer ces violences, de continuer à faire des plaidoyers, à sensibiliser sur la réalité de cette loi. Mais à mon sens, le défi de la femme africaine se trouve ailleurs. Il faut véritablement que la femme africaine arrive à trouver sa place, à démontrer sa légitimité. Elle n'a pas encore trouvé sa place jusque-là ? Non, il faut qu'elle arrive à prouver qu'elle est complémentaire et non pas substituable. Et que finalement, c'est cette coopération voulue, choisie et non pas imposée qui nous permettra de façon consensuelle de porter haut et fort notre continent. Mais est-ce que la femme a cette conscience-là ? Alors, en République du Congo, j'ai l'impression qu'elle s'est auto-assignée et cette position socialement inférieure. Il n'y a personne cachée derrière un mur avec un bâton pour lui dire « Tu es inférieure et tu dois être derrière. » C'est un petit peu les construits sociaux. Les construits sociaux, un modus vivendi, la femme est responsable de la famille, elle s'occupe de son foyer, de sa maison, l'homme va chercher. Ou encore, la place de la femme, c'est à la cuisine. Voilà, ce sont des construits sociaux et il faut réussir à dépasser déjà dans sa tête pour réussir à vraiment briser le plafond de verre. Très peu y arrive en tout cas. Et quel est selon vous le plus grand défi à relever pour rendre effective l'égalité de genre en Afrique ? Alors, pour rendre effective l'égalité des gens, après, il y a plusieurs pays qui ont essayé la politique des quotas. C'est-à-dire que, par exemple, au sein des listes électorales, on demande maintenant qu'il y ait 30% de représentation féminine dans les listes. On essaye de porter ce concept de parité. Mais je pense que le véritable déclic, il doit d'abord se faire dans les consciences, dans le mindset. C'est-à-dire que c'est à la femme de comprendre qu'elle est importante, qu'elle a véritablement à gagner sa place. Il ne s'agit pas d'une compétitivité entre l'homme et la femme, uniquement de réussir à agréer nos plus-values pour que nous puissions avancer main dans la main tous ensemble pour répondre à tous les défis politiques, économiques, sociaux et environnementaux de notre continent. C'est ça le plus important, le développement. Le développement inclusif et ça ne peut se faire que main dans la main. Parce que si on part du principe que les femmes représentent 52% des populations de nos pays, c'est un capital humain dont on ne peut pas se priver et on ne peut pas enclencher un développement avec seulement la moitié des effectifs. Il faudrait réussir à engranger tout le monde, à prendre tout le monde pour... Et d'autant plus qu'on dit que c'est les femmes qui transmettent les valeurs notamment au sein des enfants. Il faut des femmes formées, éduquées pour réussir à éduquer les générations qui arrivent. Exactement. Madame Daniel, vous êtes une personnalité publique très influente. Ça, au moins, vous le savez. Je vous laisse dire. Je vous laisse dire. Alors, quelle est votre définition d'une femme influente ? Comment vous définissez la femme influente d'après vous ? Alors, au vu du combat qui est le mien, pour moi, la femme influente, c'est une femme qui arrive à porter haut et fort les messages à la communauté féminine. Pour moi, ce serait une femme qui serait capable de transmettre un peu de son leadership comme on l'a dit tout à l'heure, mais avec bienveillance. Vraiment, avec bienveillance. Avec amour, sans orgueil. Exactement. Après, bon, personnellement, moi, je n'ai pas de secret si ce n'est que j'ai eu la chance d'avoir une mère impactante qui, de par son courage, son abnégation, son travail, et en moi, les choses se résument en trois mots. Travail, organisation et délégation. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas tout bien faire toute seule. il est important de savoir déléguer, de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Vous voyez, là, vous avez toute une équipe. Bien sûr. C'est-à-dire que ce travail, vous ne pouvez pas le réaliser toute seule. Et pour réussir à gagner en influence, il faut être bien entouré. Entouré des personnes qui comprennent votre combat et qui y adhèrent de façon sincère et objective. et ça vous arrive de gérer, comme vous aviez dit, il n'y a pas une différence entre, il n'y a pas une place réservée à l'homme ou à la femme, nous sommes tous, d'après ce que vous aviez dit. Au moins, c'est beau. Oui. Comment vous arrivez à gérer les hommes qui travaillent sous votre leadership ? Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui travaillent sous votre leadership, il y a aussi les hommes. Exactement. Comment vous le gérez ? Pour moi, je pense que déjà pour réussir à être un bon leader, il faut déjà réussir à impulser la vision. On ne peut pas être un bon leader en se mettant systématiquement en arrière et en laissant les autres faire le travail. Donc, puisque vous me parlez de mes méthodes de travail, que ce soit avec les hommes ou les femmes, ça part déjà de la modélisation. c'est-à-dire que c'est un travail que je réalise déjà moi-même en amont et que je leur demande ensuite de reproduire. Si je dois demander à quelqu'un, par exemple, de faire le ménage chez moi, je commencerai d'abord par le faire moi-même. Pour que la personne voie comment est-ce que vous le faites et reproduire la même chose. Et qu'elle comprenne que je suis capable de pouvoir faire la même chose que ce que je lui demande. Très bien. Je lui demande de faire peut-être parce que je manque de temps, parce que j'ai envie de déléguer, parce que je décide de lui faire confiance, mais ce n'est pas une tâche que je ne suis pas en mesure de pouvoir accomplir. Et donc, quand je travaille avec des hommes et des femmes, je le fais comme ça à l'exemple. Je leur montre que je suis capable de réaliser cette tâche et que si je décide de les intégrer, hommes comme femmes, au sein de ma structure, c'est que j'ai décelé en eux les capacités et les compétences pour pouvoir le faire et que je souhaite pouvoir déléguer. Voilà. Il est important que les personnes avec lesquelles vous travaillez sachent que vous êtes vous également à même de pouvoir réaliser ce que vous leur demandez de faire. À partir de ce moment, ils donneront beaucoup plus d'importance à la tâche qu'ils doivent accomplir et la prendront avec davantage de considération. Ça, c'est une bonne manière de voir le choix. C'est très bien. Madame Daniel, vous êtes DG, DGA de plusieurs autres structures, mais quelles sont vos missions chez PIC ? PIC. PIC ? Ah, ok, d'accord. Plateforme industrielle du Congo. Ok, ah, d'accord. Oui, alors le groupe Eurise IIP est un développeur de zones économiques spéciales. Nous concevons sous forme d'un écosystème intégré des plateformes industrielles. Nous sommes présents aujourd'hui dans une dizaine de pays africains. C'est-à-dire que nous concevons, développons, managons, marketons des zones économiques spéciales. Et en République du Congo, le PIC, c'est une société de droit congolais qui est issue d'une joint venture entre l'État congolais et le groupe Eurise IIP. Et il nous a été confié la réalisation de trois zones économiques spéciales en République du Congo, Alwango, Uyo Olombo et Wissau. La particularité du groupe Eurise c'est que quand nous décidons de travailler de concert avec des gouvernements, nous essayons d'identifier les potentialités qu'il peut y avoir dans les chaînes de valeurs commerciales et industrielles. L'idée pour nous c'est de réussir les premières transformations de façon à gagner de la valeur ajoutée et à développer de vrais clusters métiers. Et nous avons de belles réussites comme la zone économique de Glodigbé au Bénin ou alors celle de PIA au Togo et ce serait vraiment des modèles économiques à mon sens. Je pense que nos gouvernements devraient s'inspirer de ces modèles économiques qui finalement travaillent à assainir le climat des affaires de façon à rendre ces zones économiques attractives pour les investisseurs. C'est énorme ! C'est vraiment énorme ! C'est très intéressant ! Ça fait combien de temps depuis que vous êtes à la tête de ces structures ? Alors ça fait deux ans maintenant, deux ans que je travaille pour d'abord pour le RISE et maintenant pour PIC et pour gagner en légitimité dans ce que je fais je me suis inscrite cette année en doctorat à l'université de Paris-Dauphine et je fais un doctorat je commence un doctorat sur les industries et préparation des femmes à la Zéleca. C'est merveilleux ça ! C'est vraiment merveilleux ! Madame Daniel, là nous chutons déjà dans la train ! Merci pour votre temps, pour votre disponibilité ! C'est moi qui vous remercie finalement ! C'est allé beaucoup plus vite que prévu ! Vous aviez raison ! Oui vraiment ! Et on ne peut pas finir sans pour autant vous demander nous sommes en début d'année bien sûr en février et nous sommes encore en début d'année est-ce que vous avez un vœu ou un mot pour toute la femme qui s'identifie à vous ? Elles sont nombreuses ! Je vous informe ! Déjà leur souhaiter tous mes vœux tous mes vœux de réussite de prospérité pour cette nouvelle année et ce quel que soit le projet qu'elles vont initier et si j'ai un mot à leur transmettre ce serait de leur demander d'oser 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 entreprendre d'oser franchir certaines étapes d'aller à l'audace de sortir de leur zone de confort parce que la zone de confort est un piège qui vous empêche d'évoluer et je leur dirais de ne pas avoir peur de se tromper de ne pas avoir peur de l'échec parce que c'est à ce prix qu'elles gagneront en expérience et seront capables de grandir en tant qu'entrepreneurs et après peu importe le domaine dans lequel elles décident d'entreprendre parce qu'on peut entreprendre aussi dans sa propre famille dans sa vie privée je leur souhaite véritablement un plein succès et à vous également pour votre émission L'IQTA merci ça me va droit au coeur et nous sommes à la fin mais avant de finir avant de clôturer vraiment moi et mon équipe nous avons un cadeau pour vous nous avons un cadeau pour vous pour ces cadeaux c'est juste un signe d'amour pour ce que vous faites pour votre amour que vous manifestez pour la femme en général pour la femme africaine pour celle que vous êtes votre leadership à traverser le monde et tout ça alors est-ce que vous êtes prête ? je suis prête mais là vous me prenez au dépourvu alors moi en contrepartie je demanderai à mes équipes de vous offrir notre agenda l'agenda de la fondation Souda merci beaucoup ça vous pourrait en rapporter pour les auditrices de l'émission L'IQTA oui bien sûr merci beaucoup je peux ouvrir ? je vous en prie allez-y d'accord voilà c'est véritablement un très très beau cadeau il est simplement magnifique voilà et là il y a un petit mot on aurait dit une photo je vais vous faire la bise alors merci merci vous avez un amour pour la femme alors pour le mot à madame Daniel pour son amour pour la femme sa vision et son sens du leadership depuis Kinshasa L'IQTA merci à toute l'équipe merci beaucoup merci bien je crois qu'il trouvera sa place dans mon bureau oui bien sûr merci beaucoup merci madame Daniel merci mille fois merci à tous Générique